Monsieur Silla, on rappelle que vous êtes aussi historien, directeur aujourd'hui de la télévision nationale. Bien sûr. Et comment supporte la télévision nationale justement face aux télévisions privées ? Bon, je l'ai dit et j'ai toujours dit à mes agents ici de n'avoir aucun complexe, aucun complexe de s'exprimer clairement en regardant bien en face du Guinéen pour dire que la RTG, la radiodiffusion télévision guinéenne, est l'unité centrale de l'information en République de Guinée. Nous considérons que toutes les autres sont des clés qui sont brachées sur cette unité centrale. L'information sursort d'ici. Vous savez, quand je parle des fois, on me dit, vous êtes gonflé, mais non. Je dis, certains créent, d'autres imitent. Nous nous donnons l'information et d'autres commentes. L'information claire pour la République de Guinée sort d'ici. Les commentaires peuvent suivre après. Nous nous sentons à l'aise dans ce paysage multimédia, dans ce paysage de concurrence. Nous sommes parfaitement à l'aise et nous évoluons. Selon notre cadence, notre rythme, nous pensons que nous avons amélioré la télévision nationale. Aujourd'hui, la preuve est là. Au début, nos correspondants de l'intérieur remettaient des cassettes aux chauffeurs de taxi pour nous envoyer ici. Avant, quand le chef de l'État voyageait, il fallait attendre son retour, avant de commencer à faire les comptes rendus. Avant, quand des spectacles se produisaient, même à Zéry-Corée, un événement s'est fait à Cancan. Il faudrait attendre d'abord que le taxi Bruce amène la cassette. Aujourd'hui, c'est à l'instantané qu'on suit le chef de l'État, par exemple, à Paris. C'est à l'instantané qu'on suit ce qui s'est passé à Zéry-Corée. Donc, ça veut dire que nous sommes à un niveau où nous n'avons rien à envier aux autres. Nous évoluons et nous en sommes très fiers. Monsieur Silla, 40 ans depuis que la télévision nationale émet. Et si on vous demandait de faire le bilan ? Justement, c'est ce que je viens de faire, c'est ce bilan-là. Nous sommes partis de la caméra pneumatique, aujourd'hui, à la caméra, sur le téléphone, donc au petit jouet. Nous sommes partis à la transmission des images par le fax, par le téléphone, par câble, par des cassettes qu'on remettait à des taxis Bruce pour transporter jusqu'à Conakry. Avant, une équipe de reportage, c'était trois personnes. Vous aviez le caméraman qui avait sa grosse caméra à l'épaule, un câble qui relie cette caméra au magnétoscope que l'assistant portait, et le journaliste à côté, les trois couraient ensemble sur le terrain. C'était cela, quand nous nous avons commencé. Aujourd'hui, en face de moi, vous avez un téléphone et vous êtes en train d'enregistrer. La RTG n'a sauté. Aucune étape. Aujourd'hui, nous sommes à la radio en reportphone, alors qu'avant, c'était le nagra très lourd qu'on transportait à l'épaule avec des kilométrages de bandes magnétiques. Tout cela est parti, donc nous sommes dans l'axe de l'évolution technologique et le bilan est logieux. Nous en sommes fiers, même si j'entends des échos réducteurs pour complexer ce qui doit être complexé. On dit que la RTG n'est pas suivie, la RTG ce n'est pas une bonne télévision. Alors, j'ai dit à mes agents, nous n'avons aucun complexe. Si la RTG n'est pas suivie, faites seulement une gaffe ce soir. Vous allez voir les échos dans la ville. Ceux qui disent que ce n'est pas suivi, c'est eux qui suivent plus que tout le monde. Monsieur, je pense que vous n'avez pas peut-être bien compris ma question, mais je vais la poser sous une autre forme. Merci. Je voudrais savoir, monsieur Silla, aujourd'hui, quels sont les acquis et les faiblesses de la RTG ? Bon, les faiblesses, c'est les moyens. Mais ça, nous pouvons le dire, parce que vous savez, la télévision est un luxe et un luxe coûte cher. Tout luxe coûte cher. Et donc, la télévision guinéenne devrait avoir les moyens de ses ambitions. Et ces moyens ne peuvent venir que par des budgets de l'État, des subventions de l'État. Mais là, il y a Éric, à ce niveau, c'est s'il y a un problème. C'est à ce niveau. Je n'ai pas, maintenant, en tant que directeur de la télévision, je n'ai pas un problème d'équipement. Nous sommes sur satellite. C'est là, vous le savez, depuis Grubiné. Et à la minute où je vous parle, les installations de la montée satellitaire à Coloma, ici, sont terminées avec la coopération chinoise déjà lancée. Donc, ça veut dire que nous n'avons pas de problème à ce niveau. La coopération chinoise vient de rénover tous les équipements, toutes les installations ici à la RTG Coloma. Vous avez vu, d'ailleurs, la qualité des images. Nous n'avons pas de problème. Mais une télévision, c'est une création. Au jour, le jour, je dis même, heure après heure, je dis aussi, seconde après seconde. Une télévision, c'est un travail étouffant qui ne s'arrête pas. 24 heures sur 24, 365 jours sur 365, la preuve, aujourd'hui, c'est lundi de Pâques, mais moi, je suis au bureau, mes agents sont... Il n'y a pas de jour férié ou de congé ou de fête chez nous. Cela doit être soutenu par le nerf de la guerre. Et malheureusement, c'est ce qui manque. Et là, si on a un appel, c'est à ce niveau. Parce que pour dire qu'une télévision produit, il faudrait un budget de production. Pour créer un documentaire à Yomou, à Lola, à Kundara, il faudrait ne fussent qu'un véhicule du carburant. Et puis, les moyens pour soutenir l'équipe qui doit se déplacer jusqu'à Lola, à Kundara ou à Ségry. Et si ça, ça n'existe pas, les caméras ne tourneront que dans la capitale, ou peut-être à quelques 50 kilomètres au maximum. Donc, il y a déjà besoin d'équipements en moyens de déplacement, mais aussi de subventions et de budget de production pour permettre de sortir des documentaires à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. Et là, nous sommes à ce niveau. C'est le hic qui est là aujourd'hui. Sinon, le personnel qualifié, on en a. Le matériel, je vous ai dit, tout est rénové. donc, on en a. Mais les moyens logistiques, véhicules, camions, banques et les budgets de production, on ne connaît pas. C'est le même. Merci, M. Forita Silla d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup. Voilà. Merci.